La culture japonaise a toujours fasciné le reste du monde. Nous avons tous entendu parler du mélange unique de tradition et d'avant-garde de ce pays. Mais j'ai été surpris de découvrir que le sumo n'est pas le sport le plus populaire là-bas, et qu'il faut une habileté folle pour préparer un cochon de rivière. Ah oui, et au Japon, on se lave un peu différemment qu'en Occident. Dans la culture japonaise, c'est le soir qu'on fait sa toilette principale, et cela en plusieurs étapes. Suis-les avec attention. Pour commencer, il faut que tu fasses couler un bain chaud et que tu sautes dans la douche. Tu dois juste éliminer la sueur et la poussière de ton corps. Assure-toi d'être bien rincé et... Ensuite, plonge dans ton bain. Et reste-y juste assez longtemps pour que tes pores s'ouvrent. Tu peux ajouter du sel d'Epsom et d'autres ingrédients qui nourrissent la peau. C'est un peu comme s'omurer une dinde pour les fêtes de fin d'année. Et si tu as les cheveux longs, veille à ce qu'ils ne touchent pas l'eau du bain. Fais-toi un chignon si nécessaire. Enfin, sors du bain et laisse l'eau s'imprégner des ingrédients que tu y es à verser. Maintenant, tu peux aller reprendre une douche. On ne passe pas toujours par ce deuxième rinçage, mais il permet d'éliminer les saletés les plus tenaces. Comme la pièce est probablement pleine de vapeur à présent, la température de ton corps sera plus élevée, ce qui ouvrira encore plus tes pores. C'est idéal pour stimuler le métabolisme. Te voilà prêt à replonger dans ta baignoire et à y prendre cette fois un long bain relaxant. Vérifie que l'eau est encore chaude. Tu n'auras pas autant de souciers si tu utilises une baignoire japonaise. Elles sont équipées d'un chauffage intégré pour que l'eau reste à la bonne température. Au Japon, le bain est plutôt un moyen de détente et il n'est pas seulement bénéfique pour le corps, il purifie aussi l'âme. Enraciné dans le système de croyance du shintoïsme, le bain chaud du soir permet de se débarrasser du stress de la journée. De plus, ta peau bénéficie des bienfaits des ingrédients que tu as ajoutés. Si tu es déjà allé au Japon, tu sais que les bains publics sont aussi très populaires. Il existe des bains publics appelés sento dans presque toutes les villes. En raison de leur emplacement, les Japonais peuvent aussi se baigner dans des sources chaudes. On appelle celles-ci des onsen. Autrefois, les maisons japonaises, qui disposaient d'une baignoire et d'un système de chauffage pour l'eau, et la maison, étaient rares. Et les bains publics étaient donc une solution pratique. Aujourd'hui, c'est plutôt une tradition culturelle. Une auberge disposera généralement d'un sento ou d'un onsen à côté des piscines et des douches, et proposera même du savon et du shampoing à sa clientèle. Les gens peuvent s'y retrouver et se détendre après une longue journée de travail. Ça ne me déplairait pas. Il n'est donc pas surprenant que la salle de bain privée japonaise soit une oasis. La baignoire est plus profonde que celle qu'on trouve en Occident. Tu y es plongée jusqu'au menton, d'où la nécessité de relever ses cheveux pour qu'il ne touche pas l'eau. Elle est traditionnellement faite de bois de cyprès qui dégage une odeur agréable lorsque la baignoire est remplie et que la pièce est pleine de vapeur. Maintenant que tu as fini de prendre ton bain, tu seras heureux de savoir que les toilettes se trouvent dans une pièce séparée de la salle de bain. De cette façon, celle-ci est toujours très propre. Il y a même des pantoufles spéciales à porter uniquement dans la pièce où se trouvent les toilettes. Puisque nous sommes sur le sujet des habitudes japonaises, nous allons maintenant parler du dîner et de quelques autres faits intéressants concernant le pays du soleil levant. Si tu es invité à un dîner traditionnel au Japon, attends toujours quand on te dise où t'asseoir. Il y aura un invité d'honneur qui est toujours la personne la plus âgée du groupe. Elle sera assise en milieu de table. Goûte un peu à tout ce qui se trouve dans ton assiette en utilisant tes baguettes. L'usage des baguettes est soumis à des règles, mais n'oublie pas de ne jamais les croiser ni de les utiliser pour indiquer quelque chose. Il ne faut pas non plus les frotter l'une à l'autre pour éliminer les échardes. Cela ne se fait pas au Japon. Au Japon, aspirer brouillamment sa soupe ou ses nouilles signifie « c'est délicieux ». Et mes compliments au chef. Alors si tu visites le pays, ne te gêne pas et bon appétit. Comme de nombreuses régions du Japon sont très peuplées, les maisons et les jardins doivent être petits. Selon une expression, les jardins japonais sont si petits qu'ils pourraient tenir sur le front d'un chat. Au Japon, on a le droit de conduire un scooter ou un autre petit véhicule similaire à partir de 16 ans. Mais on doit attendre d'avoir 18 ans pour obtenir son permis voiture. Pour les Américains, c'est surprenant, mais il y a sans doute d'autres pays comme ça. Quel est l'âge minimum pour conduire dans ton pays ? Fais-le-moi savoir dans les commentaires. Le Japon est connu pour sa magnifique cérémonie du thé et son délicieux matcha. Mais voilà qui va te surprendre. Le Japon consomme environ 85% du café que la Jamaïque exporte. Le café est partout, des grandes chaînes que nous connaissons tous aux petits établissements gérés par des familles. Mais on ne traîne pas dans les cafés japonais pour discuter ou travailler comme c'est le cas chez nous. Non, on n'y passe que quelques minutes. Pour ma part, c'est aussi comme cela que j'aime déguster mon petit café en allant au travail. Les amateurs de sport s'étonneront de savoir que même si le sumo est le sport national, c'est au baseball que les Japonais sont vraiment accros. Leur baseball ressemble beaucoup à la version américaine mais certaines choses sont un peu différentes. Le terrain, la zone de frappe et la balle sont plus petits au Japon. Si ça t'intéresse, sache que le football est second en popularité, suivi du golf et du tennis. Le sumo, lui, est à la quatrième place. Visite ce pays merveilleux et tu verras peut-être Pikachu sur un avion. La plus grande compagnie aérienne du Japon, All Nippon Airways, a peint Pikachu et d'autres Pokémon sur les flancs de ses avions pour les décorer et les rendre plus gays. Je suis sûr que tu sais que c'est au Japonais que l'on doit le karaoké. Mais t'es-tu déjà demandé ce que ce mot signifie ? Il se traduit par orchestre vide. Eh oui, c'est pour ça qu'on a intérêt à travailler son champ. Je suis bien content qu'on ait décidé d'emprunter le mot japonais original. Et les gars, ça vous dirait quand on se fasse une soirée orchestre vide ? C'est moins joli. Le poisson globe ou fugu en japonais est un poisson très toxique que l'on consomme néanmoins comme un mets délicat. Il est tellement dangereux, en fait, que les chefs japonais doivent suivre une formation de 11 ans avant de pouvoir le servir dans leur restaurant. Oui, il faut une parfaite maîtrise quand les risques sont si grands. Pour aborder un sujet plus léger, fugu signifie littéralement cochon de rivière en japonais. Un peu moins appétissant, pas vrai ? Sauver les apparences et éviter les situations embarrassantes est très important au Japon. Et pas seulement là-bas. Mais c'est très sérieux pour les japonais. Par exemple, se retrouver sous la pluie sans parapluie est considéré comme une bêtise. Mais rassure-toi, ce ne sont pas les magasins de proximité qui manquent. Tu pourras facilement y acheter un parapluie. Si tu cherches un endroit où passer ta vieillesse, tu seras en bonne compagnie au Japon. Environ 23% de la population a plus de 65 ans. En fait, c'est aussi le pays qui compte le plus de centenaires. Ce sont les gens qui ont fêté leur centième anniversaire. Le Japon compte 16 jours fériés. Il y en a tellement à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai que l'on appelle ce moment de l'année la semaine d'or. Parmi ces fêtes nationales, il y a la journée de la verdure qui tombe le 4 mai et où l'on célèbre la nature. Mais il y a aussi la journée de la mer en juillet dédiée à la grandeur de l'océan et la journée de la montagne en août pour commémorer, eh bien, les montagnes. L'école joue un rôle important dans la vie des Japonais. À la maternelle, on apprend à être gentil, à travailler dur sur ses leçons, à développer son intelligence émotionnelle. On apprend même à bien faire le ménage. Dans la plupart des écoles, ce sont les élèves qui nettoient la salle de classe à la fin de la journée. C'est vrai, tiens, je n'ai pas parlé des sushis. J'adore ça pourtant, je pourrais en manger tout le temps. J'aborderai peut-être le sujet dans une prochaine vidéo. Laisse-moi un commentaire si tu veux que je le fasse. Eh, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.